Nous voici arrivés au terme d'une année, une année scolaire, une année un peu particulière, à bien des niveaux, dans bien des domaines, une année dont on se souviendra. Et dans cette année, il a été vécu beaucoup de choses, comme je le disais dans le mot d'introduction, des choses parfois difficiles, des choses parfois plus simples, des choses heureuses. Et ainsi va la vie. Certes, parfois des événements nous secouent un peu plus, des choses que l'on n'attendait pas arrivent, mais nous savons bien les uns et les autres que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ainsi on va-t-il de la vie ? Tout simplement. Et aujourd'hui, ce week-end, nous sommes revenus dans le temps que l'on appelle ordinaire. Après les fêtes pascales, après différentes célébrations, la Trinité, le Saint-Sacrement, le Sacré-Cœur, on revient au dimanche commun, au dimanche, oui, ordinaire. Et la couleur verte est de mise parce que c'est justement la couleur de la nature qui nous entoure. Et aujourd'hui, puisque nous sommes à l'extérieur, nous pouvons bien en profiter de ces arbres, de cette herbe, qui nous l'avons entendu dans l'Évangile, on ne sait comment, mais qui pousse. Qu'il y ait du Covid ou qu'il n'y en ait pas, la nature continue. Et ainsi on va-t-il de notre vie ? Tout à l'heure, on a entendu dans l'Évangile Jésus qui raconte des paraboles. Des paraboles qu'il puisent, justement, dans la nature, en particulier dans la germination. Et pour nous, chrétiens, c'est important parce que ça nous permet de nous situer dans la vie. La vie, nous en faisons tous l'expérience par rapport à notre propre vie. Nous en faisons tous l'expérience par rapport à ce que nous voyons autour de nous. Et la vie, quelquefois, on essaie de la maîtriser. On essaie de faire en sorte que notre vie personnelle soit la meilleure possible, que celle de nos proches soit la meilleure possible. Mais les uns comme les autres, on se rend compte que parfois, nous ne sommes pas maîtris, y compris de notre propre vie. Et que c'est vrai, il arrive des moments où nous ne contrôlons rien. Quand on est chrétien, puisque nous croyons qu'il y a Dieu, nous pouvons nous demander à certains moments, mais où est-il ? Que fait-il ? À d'autres moments, nous l'oublions même totalement. Si tout va bien pour nous, nous n'avons presque plus besoin de Dieu. Et hélas, dans nos modernités, on se rend bien compte que plus notre niveau de vie augmente, plus notre foi diminue. Parce que finalement, comme tout va bien, on n'a même plus besoin de Dieu. L'évangile que nous avons entendu tout à l'heure, nous rappelle ce rapport de notre vie à Dieu. Cette place que Dieu peut avoir dans notre vie. Et il nous était rappelé cette chose importante, que quoi que nous fassions, la vie continue. Pas comme nous l'aurions souhaité, puisque quelquefois, nous perdons nos proches, et cela nous blesse. Mais la vie continue, à travers d'autres personnes. Et peut-être que notre vie est limitée par telle ou telle chose, par tel ou tel handicap, par telle ou telle difficulté, et pourtant, la vie continue. C'est ce que l'on dit d'ailleurs souvent, pour repartir dans l'espérance, on se dit, eh oui, la vie continue. Nous ne maîtrisons pas toujours tout, et nous ne savons comment, mais Jésus nous a rappelé que la vie continuait. Et ainsi va le monde depuis des milliers et des milliers d'années, des millions d'années. la vie a continué. Oui, nous avons parfois tendance à vouloir maîtriser, et c'est normal, ce que nous essayons de vivre. Nous voulons poser des choix, nous prenons des décisions, mais il faut bien se dire que la vie est plus grande que nos choix et nos décisions. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut laisser courir, en se disant, oh, de toute manière, puisqu'on a le choix de pas grand-chose, laissons courir. Non, parce que dans l'Évangile, nous avons entendu cela de la part de Jésus, comme quoi la vie nous dépasse, et que même si nous ne savons pas comment cela se produit, mais l'herbe pousse. Que l'on dorme, ou que l'on ne dorme pas, l'herbe continue de pousser. Que l'on travaille, ou que l'on ne travaille pas, l'herbe continue de pousser. Mais du coup, pour nous, chrétiens, il nous est rappelé cette question importante, de nous dire, mais alors, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse ? Est-ce que, parce qu'on est chrétien, il faut que l'on baisse les bras, et tomber dans un fatalisme, en disant, de toute manière, si Dieu veut, et alors on ne fait plus rien, bien sûr. Est-ce qu'au contraire, on ne fait plus rien en se disant, ben oui, de toute manière, Dieu fera à notre place, donc ce n'est pas la peine de faire ? Et si nous n'avons pas le choix, alors, à quoi ça sert ? À l'opposé, bien sûr, il y a cette volonté de faire quelque chose, de construire, et alors peut-être qu'un jour, on tombe de haut, parce que les choses ne vont pas comme on les avait construites, et que tout ce qu'on avait construit, peut-être, s'écroule en cinq secondes, parce que la vie nous dépasse, et que la vie continuera après ce que nous avons fait nous-mêmes. Mais entre ces deux extrêmes-là, il me semble que l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure et qui nous parlait de la nature, nous aide à comprendre notre rapport au monde. Le but n'est pas de rien faire sous prétexte que Dieu ferait tout à notre place. Le but, c'est de contribuer à ce que Dieu fait. Dieu n'est pas absent, même si on ne le voit pas, même si on ne l'entend pas, même si les choses ne vont pas comme nous voulons. Dieu œuvre dans notre monde. Et le travail de chaque chrétien, de chaque chrétien, c'est de se mettre à l'œuvre que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas moi qui construis le monde. Quand l'humanité veut diriger le monde, quelquefois, ça ne va pas dans le bon sens. L'important pour les chrétiens, c'est de participer à l'œuvre de Dieu. Alors, cette œuvre de Dieu, comment peut-elle se décrire ? Il me semble que là aussi, l'évangile que l'on a entendu nous le dit sous trois moments différents. Le premier moment, dans la nature, c'est lorsque l'on plante quelque chose. c'est le fait de donner. Tout part du don, de ce que l'on est prêt à donner. Qu'est-ce que les uns et les autres nous donnons aux autres ? Qu'est-ce que nous donnons dans notre vie ? Quelle est la part de ce que nous donnons ? C'est la première chose. Parce que le semeur, il donne la graine. Mais bien sûr, cette graine, elle ne fera rien si elle n'est pas accueillie dans la terre. Et c'est le deuxième mouvement. C'est l'accueil. Comment est-ce que les uns et les autres nous accueillons ce qui est donné ? Parce que nous savons, bien sûr, que nous pouvons donner de l'amour. Mais si la personne en face ne reçoit pas cet amour, alors l'amour va rester là, en attente. Nous savons que nous pouvons donner le pardon, mais si la personne en face ne reçoit pas notre pardon, alors il ne pourra pas être vécu. Ce n'est pas tout de donner. Encore faut-il que les choses soient reçues. Alors, à côté de ce geste du semeur qui donne, il y a l'importance de la terre qui reçoit. Oui, comment est-ce que dans nos vies, nous sommes prêts aussi à recevoir ce qui nous est donné ? Mais le geste ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas de planter. Et que la terre soit là pour accueillir. Il y a un troisième moment. C'est celui où l'on cueille. Lorsque les choses ont été bien données, lorsqu'elles ont été bien accueillies, alors cela porte du fruit. Et le fruit est fait pour être cueilli. Pour être recueilli. Oui, c'est le troisième moment dans nos vies. Comment est-ce que nous recueillons ce que nous avons reçu, ce qui a été planté, ce qui a été accueilli. Avec ces trois moments-là, il me semble qu'il est décrit l'action que les chrétiens et les chrétiennes peuvent avoir dans le monde. Être attentif à ce que l'on donne et comment on le donne. Être attentif à ce que l'on reçoit et comment on le reçoit. Et enfin, ne pas en rester là, mais être attentif à recueillir les fruits. Peut-être qu'ils ne sont pas toujours très beaux, peut-être qu'ils ne sont pas toujours très doux, peut-être qu'ils ne sont pas parfaits, mais le fait de les recueillir et de les goûter, justement, eh bien, ça nous aide à rectifier la manière dont nous donnons ou la manière dont nous recevons. Voilà comment Jésus décrit notre rapport à la vie, notre rapport à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui travaille à notre place, ce n'est pas nous qui pouvons faire quelque chose sans lui. Il faut que nous harmonisions notre travail au sien, avec ces trois moments, de donner, de recevoir et de cueillir, de recueillir. Puisque nous sommes à la fin de l'année, eh bien, profitons de remercier le Seigneur pour tout ce qui a été donné, même si nous ne voyons pas grand-chose, mais le Seigneur a donné. Demandons-nous comment nous avons reçu nous-mêmes ce qui nous a été donné. Et puis, recueillons les fruits de ce qui a été vécu. Peut-être pour rajouter un peu d'engrais pour l'année prochaine, ou pour rajouter un peu d'eau, de soleil, ou d'en enlever, pour que les fruits soient un peu meilleurs. La célébration de cette Eucharistie, c'est le moment où nous recueillons ce qui a été donné, ce qui a été reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada